L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2, verset 15. Le concept que nous avons aujourd'hui du travail n'entre pas dans l'idée que nous nous faisons du paradis. Le paradis nous semble plus être un lieu magnifique, un environnement tranquille où les êtres chers sont proches, où tous les besoins sont satisfaits, où aucun engagement et aucun travail n'est en courant. Mais dans le paradis de Dieu, le travail, l'occupation utile faisaient partie du bonheur de l'être humain. Contrairement à ce que plus d'un somme croire, le travail était un cadeau que Dieu a offert à ses créatures alors que le péché n'avait pas encore fait son entrée dans ce monde. Il ne s'agit donc pas d'une punition ni du résultat d'une malédiction. Certes, comme ce qui est arrivé à tout ce que Dieu a créé, qui était très bon, le travail aussi a également subi une dégénérence sous l'influence du péché. Malgré tout, travailler renferme des bénédictions très importantes pour nous qui vivons encore ici-bas. Serait-il intelligent de vouloir perdre ses bénédictions? Le travail nous parle d'un Dieu qui partage sa création avec les êtres humains, prévoir un processus automatique pour que le jardin ne requiert aucun soin de la part de l'homme lui aurait été plus facile. Mais, en créant le travail, il a permis aux êtres humains de prendre part à l'entretien de la nature qu'il a créée. Par le travail, nous pouvons prendre soin de ses ressources, les cultiver, les transformer et en disposer. De ce point de vue, en créant le travail, le Seigneur nous a invités à utiliser la création, à l'apprécier et à l'administrer avec lui. Le travail nous parle d'un Dieu d'espérance. Où que l'on travaille, il y a l'espérance que les choses se produisent, changent et atteignent un niveau optimal. Le travail qu'il a donné à nos premiers parents leur indiquait que, même si le monde qu'ils avaient reçu était très bon, ils pouvaient en prendre soin et le cultiver pour le rendre plus magnifique encore. Le travail, c'est l'espérance. Le fait que Dieu ait créé le travail nous rappelle aussi que, comme l'a dit Jésus, le Père travaille jusqu'à présent. Jean 5, verset 17 Fondé sous cette réalité, nous pouvons nous appuyer sous ces paroles de Paul. Celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Philippiens 1, verset 6 Il est donc réconfortant de savoir que nous avons un Dieu qui travaille constamment pour atteindre ses objectifs. Nous savons que nous faisons partie de son plan et que nous avons besoin et désirons qu'il s'accomplisse. Bénisse-toi le Dieu qui travaille. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !